Musique Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, Paris-Saclay TV à la bougeotte. On s'intéresse au cluster mobilité, transport du futur, application mobile. Le plateau de Saclay innove, nous verrons comment. Le transport du futur, c'est aussi la ligne 18 du Grand Paris Express, dont la concertation se déroule jusqu'au 12 juin. Cette ligne de métro permettra de relier l'aéroport d'Orly au plateau de Saclay en moins d'une demi-heure. Qu'est-ce que cela va changer pour vous ? Réponse dans un instant. Nous ferons aussi le point sur la ZAC, la zone d'aménagement concertée du quartier de l'école polytechnique à Palaiso. Les travaux ont commencé, vous pouvez le constater, nous y sommes. Nous ferons enfin une étape au proto 204. Ce lieu participatif, collaboratif, à célébrer, c'est un an. Et oui, un an d'existence déjà. Enfin, n'oublions pas notre agenda, ce sera la fin de cette émission. Musique Paris-Saclay, c'est une de Silicon Valley à la française. Une Silicon Valley en devenir. Gros plan sur le cluster mobilité. 27 000 salariés, 130 entreprises. Et ce défi, inventer les transports de demain. Nous avons rencontré François Pistre, c'est le directeur de l'Institut de la mobilité durable, Renault Paris Tech. Mais le saviez-vous, les transports du futur se créent déjà sur vos smartphones. Connaissez-vous l'application Oui Hop ? Non ? Eh bien, regardez. L'Institut de la mobilité durable, et la mobilité durable, ce n'est pas seulement une question de technologie, ce n'est pas seulement du véhicule électrique versus du véhicule thermique. C'est un problème sociétal d'abord. C'est un problème de business. Il faut un business, il faut que le business s'équilibre, il faut que le business soit rentable. C'est un problème de source d'énergie dans le monde. Où est l'énergie dans le monde ? Où est-ce qu'on la trouve ? Et c'est aussi un problème de technologie. Le problème sociétal sur le plateau de Saclay, par exemple, on va le trouver en premier. Vous avez le Challenge Campus du Futur sur le plateau de Saclay, qui est une recherche d'idées et d'innovations pour voir comment rendre ce plateau modèle en termes de mobilité durable. Et finalement, toutes les écoles du plateau de Saclay, toutes les entreprises qui sont sur le plateau de Saclay, se sont associées pour réussir à trouver un nouveau modèle, comment développer un nouveau modèle de mobilité sur le plateau de Saclay. Et c'est de trouver comment développer des véhicules zéro émission partout dans le monde. On développe une application smartphone qui s'appelle WeHop, qui réinvente l'autostop, et donc on appelle ça le Smart Autostop. Ça permet de mettre en relation des piétons qui sont en train de marcher dans la rue, qui vont au travail, avec les voitures qui leur passent devant. Donc ils ont simplement allumé l'appli, visualisé les véhicules qui vont leur passer dedans dans les prochaines minutes, et si le trajet de ces véhicules les intéresse, ils sont mis en relation automatiquement, ils peuvent rentrer chez eux comme ça. Sur le plateau de Saclay, on a lancé une grosse expérimentation à grande échelle sur plus de 10 000 salariés. Avec cette expérimentation, on a réussi à mettre en relation en temps réel des gens qui sortaient du travail et qui venaient de rater leur bus avec une des voitures qui leur passait devant et qui allait exactement au même endroit. Donc ça permet de rajouter une composante, une nouvelle mobilité, qui est le Smart Autostop, grâce à notre application, et qui va venir se superposer au réseau de bus existants. L'intérêt du territoire de Paris-Saclay, c'est qu'on retrouve toutes les plus grandes écoles qui vont se retrouver ici, les plus grands labos qui vont se retrouver sur le territoire de Paris-Saclay. La dimension qu'il a, finalement, l'étendue du plateau de Saclay, la cohérence du plateau de Saclay, on va pouvoir mettre en place une série de systèmes innovants, justement. Et là, je reviens vraiment sur ce challenge, le Campus du Futur de Saclay, qui est vraiment un challenge passionnant, sur lequel tout le monde est en train de réfléchir à c'est quoi la mobilité durable de demain. Restons dans le futur, un futur proche, avec la ligne 18 du Grand Paris Express. Vous en avez entendu parler, évidemment, cette ligne de métro permettra de relier en moins d'une demi-heure l'aéroport d'Orly au plateau de Saclay dès 2024. Pourquoi ce projet est-il utile au territoire, à ses habitants, à ses salariés ? Tout de suite, les précisions de Jacques Béron, directeur du centre CEA de Saclay. Le CEA est présent sur le plateau de Saclay depuis plus de 60 ans et notre centre de recherche abrite plus de 7 à 8 000 personnes tous les jours qui viennent y travailler, du monde entier. Donc, ce centre de recherche international a absolument besoin d'un transport de grande capacité. Aujourd'hui, on travaille assez correctement avec la communauté d'agglomération du plateau de Saclay pour des transports plus locaux. Le transport en commun en site propre, qui doit arriver à la fin de l'année, est déjà un de ses moyens intéressants. Pour autant, pour ramener autant de chercheurs, d'étudiants et d'habitants sur le plateau de Saclay dans le cadre du projet de développement de ce plateau, ce projet de recherche, ce projet de développement de R&D avec d'autres partenaires, il faut absolument un transport de grande capacité. Pour ce qui est du centre de Saclay, on a d'ailleurs une gare qui est prévue à proximité de notre site. Nous sommes un bassin d'emploi de plus de 10 000 personnes. Le centre de Saclay, mais aussi la petite zone qui est à côté, le Christ de Saclay. Et cette gare est essentielle pour desservir en particulier notre site. Il est d'ailleurs important que la ligne 18, dans son premier tronçon tel qu'on le connaît aujourd'hui, fasse la liaison entre Orly, l'aéroport d'Orly, et le Christ de Saclay pour aller récupérer tous les chercheurs et les scientifiques internationaux qui arrivent du monde entier pour venir travailler sur le plateau de Saclay. Au CEA, mais aussi chez nos autres partenaires. On discute d'ailleurs avec les partenaires du plateau pour que le développement de ce plateau et de ses moyens de transport notamment se fassent de manière la plus efficace possible. Nous sommes aussi un gros employeur du département de l'Essonne et on a plus d'un millier de personnes qui habitent dans les Yvelines, 2500 personnes en Essonne, plus d'un millier dans la ville de Paris. Donc pour ramener ces salariés sur le plateau et sur le centre, on a besoin de cette ligne 18. Le CEA verse tous les ans plus de 4 millions d'euros de taxes transports et ça depuis plusieurs décennies. Donc vous voyez un peu l'argent que ça peut représenter. Donc même si c'est un peu terre à terre, on a bien l'intention que les moyens de transport se développent pour ramener autant de personnes qu'il est prévu sur ce plateau de Saclay. Tout le monde descend à Palaiseau. Cette commune est au cœur du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay. Le quartier de l'école polytechnique est en pleine mutation avec la création d'une ZAC, zone d'aménagement concertée. Objectif, créer un quartier vivant où il fait beau vivre. Pour avoir une idée plus concrète de ses travaux, voici les précisions de Simon Dumoulin, chef de service ville et transport, et celle de Nourdine Fkii, ingénieur agronome, génie rural. Ce chantier, on a commencé fin d'année dernière, c'est de ce chantier qui est la phase 1, la phase structurante des travaux de la ZAC polytechnique. Donc l'idée c'est de viabiliser tous ces terrains qui étaient plutôt à vocation agricole à l'origine et donc d'être dans les temps pour que tous les bâtiments qui vont se construire ici puissent être alimentés en eau, en énergie, en réseau. Et par ailleurs, on prépare l'avenir, c'est-à-dire qu'on prépare le cadre dans lequel tous les futurs lots, futurs habitants, futures entreprises qui viendront s'installer ici viendront se raccorder dans le cadre le plus agréable possible. Cette opération est particulière pour plusieurs raisons. D'une part, son ampleur, la ZAC fait 230 hectares. Deuxième particularité, les habitants, puisqu'on a l'impression que le paysage est très vide, mais on a des riverains très particuliers qui sont les centres de recherche de Danone, des centres de recherche de Thalès, des nanotechnologies au sud qui sont extrêmement exigeants, qui ont des problématiques très particulières liées par exemple à des vibrations, à des mesures qu'ils font. Et c'est tout un aspect des travaux qui est assez spécifique à ce chantier. Donc là, nous sommes sur le bassin 10 numéro 3 qui constitue un maillon de la chaîne hydraulique de gestion des eaux de ruissellement et de préservation contre les inondations, notamment des vallées par rapport aux urbanisations qui vont venir sur le quartier de l'école polytechnique et la partie écologique environnementale du projet. C'est un chantier qui a démarré il y a maintenant 9 mois avec une fin de travaux prévue pour fin août 15 septembre. Ces bassins créent donc en périphérie des milieux qui permettront de reconstituer des lieux qui ont été détruits par le projet, qui vont l'être, pour que le projet soit le moins impactant possible des milieux. Et donc là, on s'éloigne de la question purement hydraulique pour s'intéresser à l'autre volet de la question qui est une question plus écologique et plus liée à la préservation et à la reconstitution des milieux que la ZAC a détruits ou va détruire. Il s'agit de construire un campus à échelle mondiale, en virgande mondiale. Et donc ça donne une pression, ou en tout cas une émulation collective assez forte pour réussir ce campus en respectant à la fois l'environnement déjà existant et donner la dimension mondiale de cette zone. Un an, ça se fête. Le Proto 204 a célébré comme il se doit son premier anniversaire. Un an d'expérience collective, participative, avec plus de 150 événements et 4000 participants. Retour sur cette belle soirée avec Stéphanie Will, cette directrice de projets externalisés, a participé à l'aventure. Elle nous explique pourquoi. J'habite, j'y suis arrivée depuis il y a un peu plus de 8 ans. J'ai créé ma boîte dans la foulée. Et depuis cette époque, je suis très en veille sur ce qui se passe sur le plateau de Saclay, notamment du point de vue de cette grande promesse Paris-Saclay dont j'ai toujours entendu parler. Et quand le Proto 204 a ouvert, j'ai pensé que peut-être c'était ma chance, c'est la première fois, que quelque chose de véritable se passe sur le plateau de Saclay qui puisse vraiment faire se rencontrer tous les publics du plateau. Puisque mon expérience du plateau, c'est qu'on y est très bien, mais on y est d'autant mieux qu'on participe à un groupe qui est celui des écoles, ou celui des grandes entreprises, ou celui du campus. Mais ces publics-là ne se croisent pas du tout, et les habitants qui n'ont pas de rapport avec le monde scientifique, encore moins. Donc j'étais très, très en attente, à la fois comme habitante et comme entreprise, de trouver un lieu où enfin, je puisse rencontrer les autres gens du plateau. En s'investissant et en venant régulièrement, à la fois comme auditeur des événements, et petit à petit comme acteur et porteur de projet soi-même, il se passait ces rencontres extraordinaires, où on apprend, on découvre, on s'enrichit, et on enrichit aussi son carnet d'adresses. J'ai voulu rendre ça très concret moi-même, en devenant porteur de projet sur du réseautage intelligent, au Proto 204, non cloisonné, ou sur un projet qui s'appelle MyBeezy Meal. J'organise ce qui peut s'apparenter à des repas d'affaires au Proto 204, où des pros, porteurs de projet, salariés, intrapreneurs, et puis personnels du campus, peuvent rejoindre sur l'heure du déjeuner, 12h, 14h au Proto, un groupe qui fait de la co-création de contenu en même temps qu'ils déjeunent. Donc on est sur un temps obligatoire, il faut manger, et en même temps c'est un temps de repos et de détente, et on le met à profit pour rencontrer les autres, et tous ces autres du plateau qui sont généralement plutôt cachés, plutôt isolés, chacun dans leur branche. Donc c'est totalement l'esprit Proto, se rencontrer, faire, être soi-même dans l'apport de quelque chose, et recevoir des autres, et construire ensemble. Avant de nous quitter notre agenda, tout ce qu'il ne faut surtout pas rater dans les semaines à venir, avec déjà cet appel à candidature, si vous êtes entrepreneur, innovateur, start-upper, et que vous rêvez de transition énergétique, participez au Dreamin Saclay, un événement inédit sur l'innovation ouverte pour la transition énergétique. Il se tiendra du 23 au 25 juin sur le plateau de Saclay. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 juin. C'est déjà la fin de Paris Saclay TV, mais on se retrouve très très vite. D'ici là, restez connectés, pour plus d'informations, pour plus de précisions sur toute l'actualité de votre territoire, un seul site, EPPS.fr. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada